Faut-il s'informer uniquement par Internet ? Et ça, ça va poser une autre question. Les médias indépendants sont-ils si indépendants que ça ? C'est un discours que je retrouve beaucoup, beaucoup dans mes commentaires, que les médias sur Internet sont plus fiables parce que plus indépendants. Et du coup, moi, en tant que, justement, médias indépendants, en tant que travailleurs indépendants, auto-entreprises, tout ce que vous voulez, eh bien maintenant, je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'on est vraiment indépendants ? Bon, j'ai brisé le suspense tout de suite, moi, je ne me sens pas indépendant du tout. Je dépends de plein de trucs, en fait. Et c'est pareil pour tous ceux qui font ce boulot-là. Par exemple, pour écrire les vidéos, vu que je bosse depuis chez moi, je dépends de mes sources. Pour être diffusé, je dépends de plateformes, comme TikTok ou YouTube, par exemple, plateforme numérique. Pour être payé, je dépends de mes boulots et des abonnés qui veulent bien me faire des dons, par exemple, etc., etc. Et en fait, on peut multiplier les dépendances comme ça. Et du coup, je pense qu'il faut faire gaffe quand même à l'appel à l'indépendance, parce que ça fait croire à tort qu'on n'a pas de limites. Alors qu'en vrai, on a plein, plein, plein de limites. Moi, il y a plein de choses que je ne peux pas faire ici, parce que je n'en ai pas les moyens, parce que je suis tout seul, et tout ça, quoi. Après, là où je rejoins ces commentaires, c'est que ces limites-là sont quand même beaucoup moins inquiétantes pour le droit à l'information que d'être possédées par un groupe de bâtiments et travaux publics, d'armement ou de télécommunications. Ça, c'est sûr. Mais voilà, l'essentiel, c'est vraiment de voir les limites des médias et de piocher là où ça nous semble le plus intéressant sur le sujet sur lequel on veut se renseigner précisément. Et pour finir, finalement, je vais reprendre cet autre commentaire. Personne n'est indépendant, finalement.